Bien souvent, les gnostiques revendiquent Saint-Augustin. Qu'en est-il ? Saint-Augustin, avant sa conversion, il a vécu dix ans chez les Manichéens, en Afrique. Dix ans chez les Manichéens. Il a conversé avec un Faustus, qui est un évêque manichéen. Et c'est parce que Faustus n'arrivait pas à lui expliquer le problème du mal qu'il a fini par en sortir. Puis probablement aussi par une rencontre avec Saint-Ambroise, évêque de Milan, et puis par les prières de sa mère, Saint-Monique. Il a fini par se convertir dix ans après. Mais il a vécu dix ans en milieu entièrement gnostique, manichéen. Et il a eu après toute une vie pour en sortir. Pour essayer de se débarrasser de ce manichéisme qu'il imprégnait dans sa jeunesse. Et après, ce que vous dites, notamment chez Serge de Becquets, c'est que Saint-Augustin se moquait de la thèse de Mani, faisant gavé le serpent. Voilà. Saint-Augustin s'est retourné contre Mani une fois qu'il a compris. Comme Mani, c'était le serpent, pour dénoncer le serpent. Ça, je l'expliquais dans mes livres, tout ça. Cela nous amène un petit peu à ce qu'on appelle aujourd'hui le martionnisme. Oui. À savoir cette rupture qu'il y aurait entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi s'agit-il ? Enfin, les Gnostiques ont renversé la Genèse. Ils ont fait que le Dieu créateur est Satan et que Jésus-Christ est le serpent. Celui qui va libérer les hommes de la terreur du malveillant, du créateur, et qui va leur donner la science, la connaissance. Grâce à eux, les hommes ont acquis la connaissance grâce à Jésus. Mais Jésus est devenu grand maître initié de la Gnose. Pour les Gnostiques, vous avez toute une liste initiée. Le plus grand des derniers initiés, c'est Jésus. Jésus initié Gnostique. Donc, Jésus est un homme qui a été initié ? initié, avant lui, par le Bouddha et les autres. Et le Bouddha arrive là comme un initiateur de la Gnose, chez Jésus, dans tout le système des Gnostiques. Et dans le martionnisme, l'objection qui est souvent formulée, c'est de dire que, dans les temps anciens, à l'époque de l'Ancien Testament, le peuple hébreu sacrifiait à tour de bras, et dès lors, son Dieu ne peut pas être un Dieu bon. Eh bien oui. Le besoin d'offrir des sacrifices à Dieu, c'est chercher sa bienveillance, c'est entendu, parce qu'on ne l'a pas. Il faut l'acquérir par des sacrifices. Alors que Jésus-Christ a bien dit, Dieu est bon par nature, il est bienveillant par nature, il n'y a pas besoin de sacrifice pour obtenir sa bienveillance. Alors justement, avec cet antagonisme, le martionnisme justifie que l'Ancien Testament n'a rien à voir avec le Nouveau, et que ce n'est pas le même Dieu. C'est une erreur que les anciens faisaient sur Dieu. Ils avaient une conception faussée de Dieu. Et Jésus-Christ a rétabli la bonne conception de Dieu. Le même Dieu, mais il est bienveillant par nature. Et non pas un Dieu malveillant dont il faut gagner la bienveillance par des sacrifices, en cherchant à lui plaire. Que Dieu est bienveillant par nature. C'est une notion de Dieu qui a été faussée autrefois par peur. Et Dieu, Jésus-Christ l'a dit, vous n'avez pas peur de Dieu, Dieu, il vous aime. Et il veut votre bien. Toujours. Votre ami Jean Vachier disait que le paganisme de la gentilité renvoyait à Satan. Autrement dit, à cette époque, donc celle antéchrétienne, avant le Christ, tous les peuples étaient païens, donc sacrifiés à tour de Brun. Et il dit aussi par ailleurs que le peuple élu, le peuple hébreu, a fait l'erreur de sombrer dans le paganisme et dans l'idolâtrie, puisque ça revient au même. cela sous-tend qu'en fait, le Dieu Yahvé n'était pas forcément plus mauvais que le Dieu des autres. On touche, les anciens juifs comme les autres, ont eu au départ une sous-conception erronée de Dieu. Dieu leur a fait peur. Dieu est un être puissant et ils ont peur devant Dieu. Donc il faut gagner sa bienveillance. Les juifs comme les autres, tous les peuples enciens ont fait des sacrifices de la même façon. Il faut enfin comprendre que Dieu n'a pas besoin de sacrifices, il a besoin d'amour, c'est tout. Et qu'il vous aime naturellement et fondamentalement. Et qu'il n'a pas à le considérer comme un ennemi malveillant dont il faut gagner la bienveillance par des sacrifices. Mais tous les peuples ont fait ça, les juifs comme les autres dans l'Antiquité. Tous les peuples ont fait comme ça, comme cela. Si Jésus-Christ est venu expliquer qu'il ne fallait plus, Dieu n'a pas besoin de sacrifices. Il veut être adoré en esprit et en vérité et non pas par des sacrifices sanglants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada